Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ark. Il fait nuit parce que tout simplement, je pense que c'est le bon moment pour tenter de commencer à tamer un nouveau dinosaure. Et ce n'est pas n'importe quel dinosaure, parce que ce que je vous propose c'est le brontosaure. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le brontosaure, c'est le gros dinosaure là-bas avec un très très long cou. Donc sûrement l'un des dinosaures les plus grands de Ark, et du coup on va essayer de le tamer. Alors, j'ai fait 21 flèches en espérant que ça suffise pour tenter de le tamer. Ce n'est pas sûr à 100%, donc déjà ce qu'on va faire, on va essayer de l'atterrer vers nous déjà, ce qui serait déjà une bonne chose en soi. C'est parti. On va assister l'attaque. Ah, je crois qu'on l'a attisé là. C'est parti. Alors, on va en mettre 2 flèches. Il court très vite, donc il va falloir pas trop traîner non plus. Et là, on court. C'est parti. Allez, 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 allez. On va essayer de le mettre dans les arbres. Là, je vais déjà péter 9 flèches. C'est parti. Courons, courons. On va aller vers là. Alors, je vais en profiter pour en faire d'autres, vous voyez. Oh. Ça va me faire ralentir. Cours, 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 cours. Voilà. 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 Ah non. Les dinosaures ont pris l'agro. Ça, c'est pas con. Ça, c'est pas con, c'est con, ça. Je vais essayer de... On va faire d'autres. Est-ce qu'il est tombé ? Ouais. Non, maintenant, il faut vite que je dise à mon dino. Ne pas le tuer. Non, c'est bon. Alors, c'est bon. Ok. Donc là, clairement, le brontosaure est tombé. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est le tamé. Alors, le brontosaure, donc, se tame en 3 heures. Ça fait partie des dinosaures qui se tament un peu plus de 3 heures. Alors, il faut savoir que pour le tamé, il lui faut des baies, mais j'obéris. Un petit peu la baie officielle des dinosaures. Donc là, vu que j'ai quand même bien limé mes narcotiques, il va falloir que j'en faire d'autres. Et ça, ça sera pas un problème. J'ai un peu de stock. Donc, les narcotiques, non, les narcotiques, je vais les garder. J'avais quand même pas mal de baies avant, mais il y en a beaucoup qui servent à rien par rapport à ce que je fais en utiliser. Du coup, je vais attendre de voir si la barre s'est mis, s'est lancée. Ouais, on voit un tout petit brin de barre de taming qui s'est mis en place. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse comme la grosse majorité des tutos, c'est-à-dire que je fasse une ellipse. Oh là 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 là, pépère. T'as vu la taille que tu fais quand même. C'est quand même un mastoc, celui-là. Par contre, eux, ils m'ont fait peur, là. J'ai cru qu'ils allaient le tuer, là. Ils sont malades. Il faut absolument que je les foute en pacifique, parce que sinon, ils vont me buter mes dinosaures à chaque fois que je voudrais les tamer. Donc voilà. Ce que je vous propose, c'est que du coup, je fasse une ellipse en attendant. Et je vais espérer quand même réussir le taming. On va pas se mentir. C'est l'objectif, réussir le taming. Donc, sachant que ça va prendre du temps, on est dans une zone safe, normalement. Il ne devrait pas y avoir de dinosaure hostile dans le coin. Ça voudrait dire que le taming devrait marcher. J'ai bien fait de la tirer ici, parce qu'en fait, la zone dans laquelle je suis, donc nord 1, ouest 3, c'est à peu près la cible. vers là où il était, en fait. C'était une zone de marée. Et si je le tamais là-bas, les moustiques l'auraient juste bouffé, quoi, en fait. Moustiques, prédateurs et tout. Enfin, tout ce qui est dinosaures, carnivores, etc. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une ellipse, du coup. Et puis, du coup, je vous dis à tout de suite pour la suite du taming. À tout de suite. Et nous, on se retrouve donc pour la suite de la vidéo. On est donc pas loin du taming complet du brontosaure. Donc, hop. Ce qu'on va faire, c'est, on va aller crafter la selle. Alors, pour la selle du bronto, je crois qu'il faut la faire absolument sur une smithy. Donc, on va rejoindre la smithy tout de suite. C'est parti. Hop. Normalement, j'ai ce qu'il faut pour la faire. J'avais pris ce qu'il fallait. Donc, ouais, on a ce qu'il faut. Il y a, donc, 40 métal, 185 fiber et 350 hide. Je fabrique la selle. Mon stock de baie a pris clairement une calotte. J'ai claqué un nombre incalculable de ressources. Pour ce brontosaure, à peu près 200 à 300 beris encore. Je ne vais pas compter celles que j'ai prises en formant à côté. Donc là, il ne devrait pas tarder. On est sur la fin. Ah, j'ai faim. Ma mange, mon petit mange. Il ne doit pas tarder, du coup. Allez, pépère, tu peux le faire. Allez, pépère, tu peux le faire. C'est pas mal, ça. Il me reste combien, du coup, là ? Il me reste plus que deux. Bon, j'en utilise. J'utilise deux dernières. Ça ne devrait pas être trop loin, là. Allez, allez, allez. Voilà, je me garage tout, là. C'est le final. Allez, là, c'est fini, là. T'inquiète pas, toi. Tu vas être un des prochains dinosaures que je vais tenter de tamer, toi. Donc, pour les tutos. D'ailleurs, n'hésitez pas à le dire. Si vous voulez qu'on commence à attaquer les dinosaures volants, je peux éventuellement tenter de tâter un Ptera ou un... Et voilà, on y est. 2h45, 2h46 à peu près. Bon, tout tuto. Donc, pas totalement 3h. C'est cool. Bon, on n'a pas trop attendu. Alors, mais maintenant qu'on l'a, on va tenter de lui mettre une selle. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ah oui, d'accord. C'est bon. J'enlève ça. Non, c'est bon. On va faire. A vos pieds, mettre la saddle. C'est parti. Alors, la salle de la lue. Là. Hop. Et maintenant, on va tenter de lui monter. Wow. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois, mais nous montons un brontosaure. Et Dieu sait que ce dinosaure, ce n'est pas un petit gabarit. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais tenter de courir un peu avec. C'est parti. Alors. Après, on verra un petit peu ces statistiques. Alors, clairement, s'il y a des arbres qui vous embêtent, vous continuez à avancer, ils finissent par tomber. Donc, on va regarder un petit peu. Ouais, c'est assez énorme quand même comme dinosaure. C'est même plus haut que quand j'avais le T-Rex. Alors, on va regarder un petit peu les statistiques du dino. Alors. Donc déjà, il est à 1460, donc 2000 de vies. 288 de stamina, 150 d'oxygène, 10 000 de food. Autant dire que... Voilà. Au niveau poids, c'est 954. Donc, très gros farmer. D'ailleurs, on va le tester. 138 de mêlée, donc ça, bon, tout est relatif. On verra si c'est vraiment une utilité. Et donc, les 100% de moules speed. Donc, ça, c'est un très très bon farmer. Clairement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de tâter un peu de baie. Parce qu'il faut savoir que le brontosaure est le meilleur. Ouais, il faut le dire. C'est le meilleur dinosaure niveau collecte de baie. C'est parti. Voilà. Voilà. Le brontosaure. Clairement. Alors, le brontosaure. Collecte aussi. Qu'est-ce que j'agro, là ? Qu'est-ce que j'agro ? Bon, j'agro quelque chose. Allez savoir ce que j'agro. En tout cas, il collecte aussi le bois. Donc, le tâche, en l'occurrence. Mais en tout cas, vous, pour vous, ce qui nous intéressera. Ah, vous voyez ? Il dépop. Alors là, on a une espèce de dinosaure qui nous a attaqué. Un dimorphodon. Une sorte de petit oiseau, là. Alors là, j'ai juste défoncé toute la zone, en fait. Voilà, c'est ça, en fait, le brontosaure, quoi. C'est-à-dire que si vous voulez farmer rapidement des baies, et bien, avec ça, vous avez ce qu'il faut. Je vous le garantis. Alors, il se nourrit au Mejo Berry, le brontosaure. Donc, n'essayez pas de mettre autre chose. C'est vrai, c'est historique à ça. Et, ben voilà, très très gros farmer. Je pense qu'on ira peut-être faire des tours de plage avec lui, là. Ne serait-ce que pour aller voir ce qu'il y a aux alentours. On ne voit rien du tout. Je crois que j'ai encore ma torche, ouais. C'est bon. On va la mettre là, par exemple. Voilà, on ne voit pas beaucoup plus, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc les amis, on a donc du coup un bronto, tranquille. T'as mis en... On va descendre par la queue. Donc voilà, je vous présente peut-être l'un des plus gros dinosaures sur Ark. Je dis bien l'un des plus gros, parce qu'il faudra que je vérifie si certains carnivores ne sont pas forcément plus gros. Mais là, on a vraiment un très très gros dinosaure, un très très gros farmer. Alors là, vous voyez les baies qu'on a collectées tout à l'heure. On va pouvoir les vérifier. Voilà, quoi. Voilà. Donc ça, ça veut dire aussi que gros instant du touch, pour la narco, ça sera intéressant. Pour les mijobéries, pour ce dinosaure, ça sera intéressant. Donc voilà, grosse capacité de farm pour ce dinosaure, qui va être largement intéressant pour nous, par la suite. Alors, ce dinosaure, libre à vous de le monter en poids. Moi, c'est ce que je vais faire, clairement. Parce que je vais l'utiliser vraiment comme un farmer de baie. Ne serait-ce que pour les narcotiques. Parce que c'est vrai que pour tamer les autres dinosaures, c'est narcotique en masse, quoi. Je l'avais fait avec le Triceratops avant d'avoir ce dinosaure. Mais là, je pense que je vais clairement attaquer avec ce dinosaure le farm, en parallèle des tutos. Et du coup, on devrait être très à l'aise au niveau narcotique. Je ne vous le cache pas. Du coup, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère que les fans des bronteaux seront contents de savoir que désormais, on a un bronteau avec nous. Je vais le faire arrêter de nous suivre, parce que clairement, il fout un boxon pas possible. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions sur comment faire la selle, le craft. Alors, la selle, ça se fait dans un smithy, je le rappelle. Il vous faut du métal, des fibres et du cuir. Voilà, en grosse quantité. Donc, vous aurez la selle quand vous aurez accès au métal, clairement. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là, sur ce tutoriel sur comment apprivoiser et tamer un bronteau. Sachez que c'est le meilleur farmer au niveau baie. Donc, très intéressant pour ceux qui veulent faire des grosses sculptures par la suite. Voilà. Donc, du coup, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu et à vous abonner si vous voulez suivre les prochains tutos. À très bientôt.